C'est la deuxième marque qui a été lancée après le lancement de FRI le 1er octobre. C'était naturel pour nous en tant qu'entreprise de l'écosystème économique de ce pays de lancer une marque qui est complètement dédiée à servir l'économie du Sénégal, à savoir les entreprises de toutes les tailles, de toutes les disciplines, que ce soit les grandes entreprises multinationales, les structures de l'État, le gouvernement, mais également la petite et moyenne entreprise, les commerçants, les artisans et les professions libérales. Aujourd'hui, on vient de faire la révélation sur les propositions qu'on fait sur le marché du Sénégal pour les entreprises, à savoir, ce n'est pas juste la téléphonie mobile, comme on nous connaissait avant, mais c'est toute une batterie de solutions diversifiées qui répond à tous les types de besoins de n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle taille. À commencer, bien sûr, par les flottes mobiles qui offrent de la voix, de l'SMS et de la connectivité en 4G et 4G+, sur un téléphone mobile, mais également, le grand souci des entreprises qui sont multisites, c'est de pouvoir interconnecter les différents sièges et différentes succursales plutôt, avec de la connectivité très haut débit dédiée. Et là, on a révélé, aujourd'hui, avec le lancement de Free Business, que nous possédons 2300 km de fibre optique et 12 000 km de connectivité très haut débit sans fil. Et ça, ça va répondre concrètement à faire baisser les tarifs à toutes ces entreprises-là. Dès qu'elles décident de passer chez Free Business, elles vont voir que ce qu'elles dépensaient avant et ce qu'elles dépensent chez nous va leur faire des économies extraordinaires, qui leur permettra, en fait, de mieux vivre, de dégager plus de marches, mais également d'avoir une qualité de service d'un rang mondial, en fait, technologique. J'avais commencé par les deux, j'avais dit, la téléphonie mobile, la connectivité très haut débit fibre optique, mais également la partie qui concerne l'hébergement des données. Aujourd'hui, on est très regardant dans le monde entier et dans chaque État, et très regardant sur le fait qu'il garde les données de ses clients, de son peuple, dans le pays lui-même. Et pour ça, on a construit un data center qui est certifié à trois niveaux. Par Uptime Institute, qui est basé à Diamniadjo, qui répond à toutes les normes les plus évoluées mondialement. Et aujourd'hui, tout le monde peut être tranquille dans ce pays pour héberger les données ici en local, au Sénégal et à Diamniadjo. La quatrième solution, c'est une plateforme inédite, parce qu'on a changé notre plateforme de mobile monnaie, c'est Free Money, qui est dédiée pour le monde de l'entreprise, avec des plateformes pour les paiements de salaires, les paiements des fournisseurs et tout ce qui s'ensuit. Et on a une équipe commerciale qui pourra faire la visite des différents clients pour proposer toutes ces solutions. La dernière solution, qui elle, est composée de plusieurs solutions à l'intérieur, à savoir les solutions avancées. Donc, plateforme SMS pour du SMS broadcast, ça veut dire de la publicité à travers l'SMS avec une plateforme qui est déportée chez les clients, à des tarifs qui défient toute concurrence. La technologie USSD pour permettre aux entreprises de développer leur propre menu, comme les opérateurs, pour qu'ils puissent développer justement la proximité avec leurs propres clients. Et la troisième, qui n'est pas des moindres, c'est l'IoT, donc c'est Internet of Things, qui veut dire les objets connectés. Donc, on permet aujourd'hui, avec des plans tarifaires extraordinaires qui sont très très bas prix, de pouvoir interconnecter n'importe quel objet avec un système central, télé-relevage à distance de, je ne sais quoi, d'un distributeur automatique de billets, d'un TPE pour le paiement par carte de crédit, de télé-relevage des compteurs électriques, et j'en passe. Tout ce qui peut abriter une SIM-carte, il peut rentrer dans cette brique de solution-là. Et ça, ça va diminuer le temps, en fait, donc faire garnir également de l'argent aux entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada